What's good les boys ? Alors, honnêtement, ma bonne humeur s'arrête là, puisque... Je me suis blessé ! Bon, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, il est vrai que lundi, je me suis fait mal à la hanche droite. Comment ça s'est passé ? J'ai fait une série au squat, j'ai rien senti, et 5 ou 6 minutes après ma série, je me dis, ah, j'ai quelque chose à la hanche. Et après, j'ai marché un petit peu, et je me dis, ah, ouais, en fait, j'ai vraiment quelque chose à la hanche. En soi, je veux profiter de ça, c'était pas du tout prévu sur le planning des vidéos YouTube, parce que j'avais pas prévu de me faire mal. Je me suis dit, pourquoi pas en profiter, pour vous donner mon avis là-dessus, sachant que je l'ai déjà fait dans certaines autres vidéos, notamment sur des vidéos où je me suis fait un lombago, ou des choses comme ça. Mais, justement, l'intérêt pour moi, c'est de vous montrer que c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment, même quand on s'y attend pas. Lundi, je ne m'y attendais pas du tout. Quand j'ai fait ma rep, quand j'ai fait ma série, j'avais rien, et 10 minutes après, j'avais mal. Concrètement, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est essayer d'identifier un petit peu l'origine du problème. Dans mon cas, j'avais mal à la hanche, et j'avais notamment vu que sur des flexions ou des extensions extrêmes de ma hanche, donc en gros les deux extrêmes du spectre, j'avais mal. Et je sentais comme une espèce de gêne qui tirait un petit peu ma hanche sur le côté. À partir de ce moment-là, j'ai fait un petit peu de mouvement, j'ai bougé un peu ma hanche à droite à gauche, et je me suis dit, ok, il me reste trois séries à faire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'ai fait, ou est-ce que je ne l'ai fait pas ? Tout simplement, on essaye, on teste. Évidemment, j'ai demandé à mes partenaires d'entraînement de surveiller ma série, parce que je n'étais pas sûr que ma hanche allait tenir. J'ai fait ma première rep, ça va, je continue. Deuxième rep, ça va, je continue. Troisième rep, ça va, je continue. Et au final, j'avais une série de cinq répétitions à faire à 210 kg, et j'ai fait mes cinq répétitions sans souci. Évidemment, dans ma tête et physiquement, je ressentais ma hanche qui me gênait un petit peu, mais c'était une gêne vraiment infime et tout à fait tolérable. Voilà ce que vous devez faire lorsque ce genre de choses vous arrivent. Vous devez établir une espèce de petit diagnostic rapide, en mode, ok, j'ai mal à cet endroit, j'ai mal quand je fais ce mouvement, il me reste ça à faire sur mon entraînement, qu'est-ce que je fais ? Le mieux à faire, c'est d'essayer. Dans mon cas, si je n'avais pas pu faire ma série de cinq à 210, si par exemple, j'avais fait une répétition et que sur une répétition, j'avais vu que j'ai vraiment très très mal, je me serais arrêté, j'aurais reposé la barre, j'aurais réduit, j'aurais mis 180 kg, j'aurais essayé de refaire ma série. Si ce n'était pas passé, j'aurais réduit, j'aurais mis 160 kg, j'aurais essayé de refaire ma série. Et si vraiment, je ne sais pas, à 120 kg, j'ai encore mal, bon ben là, en l'occurrence, fin de séance, il faut se reposer. Mais le mouvement est très 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 souvent la solution à vos problèmes. Je pense que ce qui s'est passé sur ma série qui a fait que je me suis fait un petit peu mal, c'est que j'ai très légèrement perdu l'équilibre, que j'ai dû rattraper, et du coup, j'ai fait une espèce de faux mouvement que mon corps a dû compenser, que mon corps a dû ajuster, et c'est probablement ça qui a causé ma douleur. Une fois que j'avais établi un petit peu ce diagnostic, évidemment, il y a toujours deux, trois petites choses qui peuvent être utiles, comme des exercices de pré-hab ou de réhab, on appelle ça comme ça, à savoir des exercices qui mettent l'accent sur la zone qui est un petit peu douloureuse et qui vous font travailler soit avec du renforcement, soit avec de la stabilisation, soit avec un tout petit peu de charge, ce genre de choses, et évidemment, le suivi ostéo-kiné. Dans mon cas, j'ai deux kinés qui m'ont aidé à travailler sur ma hanche, un qui m'a aidé à travailler lundi, un deuxième qui m'a aidé à travailler dessus mardi, donc Christophe Barbossa et Cyril Vaillant, je les aime, love, so. Ça m'a aidé, mais ça n'a pas été ça tout le truc. Pour moi, ce qui a vraiment joué, c'est le fait que je n'ai pas du tout paniqué lorsque ça m'est arrivé, j'ai tout de suite pris du recul, en mode, ah, ok, j'ai quelque chose, on voit comment ça bouge, on voit comment ça évolue. Alors que si, dès que vous avez une moindre douleur, pour vous, ce n'est pas une douleur, c'est une blessure, et c'est une blessure grave, qui nécessite que vous arrêtiez de vous entraîner pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, vous ne vous en sortirez jamais, parce que ce genre de choses, ça arrive, ça va m'arriver encore, ça m'arrivera encore à d'autres endroits. La hanche, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. J'ai eu des gènes au dos, au genou, au bras, au coude, mais jamais à la hanche. Et puis, il s'avère que lors de ma cinquième année de force, j'ai une gêne sur ma hanche, sur une séance, alors que je ne sentais pas du tout ma hanche avant, et que là, ça va déjà un peu mieux. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir une espèce de liste d'étapes lorsque vous vous faites mal, où vous déterminez chaque étape, où est-ce que vous en êtes ? Ok, j'en suis là, j'ai mal là. J'ai mal là quand je fais tel mouvement. Maintenant, j'essaye de faire les mouvements que je dois faire sur mon programme, et j'avance. Et vraiment, si vous avez cette liste, et que vous la gardez à chaque entraînement, et que sur chaque entraînement, vous testez quelque chose, vous retestez un peu, est-ce que vous avez toujours mal ? Est-ce que vous pouvez vous entraîner ? Est-ce que vous pouvez avancer ? Je suis sûr que les phases où vous aurez des douleurs seront des phases beaucoup moins longues, beaucoup moins importantes. Et je tiens à préciser que la force est un des sports au rendement horaire où on se blesse le moins. Notamment comparé à des sports comme des sports collectifs généraux, comme le foot, le basket, le volley, etc. Donc la force, il ne faut pas croire que c'est un sport où on a une grosse tendance à se blesser. C'est simplement que, si dès que vous avez une douleur, pour vous c'est une blessure, alors évidemment, dans ce cas-là, vous serez entre guillemets assez souvent blessé. Mais si lorsque vous avez une douleur, c'est quelque chose qui arrive et que vous devez gérer, on avance assez bien au final. Du coup, vous allez voir, pendant ma séance, je vais m'entraîner avec ma légère gêne, légère douleur à la hanche. Et je suis sûr que je ferai une bonne séance. De toute façon, vous aurez les vidéos et je pense qu'on fera un léger débrief après mon entraînement. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon mes boys, on se retrouve après quelques heures et quelques séries. Donc vous excuserez mon regard complètement déchiré. Avant que je fasse du coup le récap de cette séance. N'oubliez pas, Silent Walker, link is in the bio. Pour soutenir votre boy, rappelez-vous, une commande Silent Walker égale une brique de plus pour la maison de la mama à Mykonos. Ça fait plaisir. Du coup, cette séance, comme je l'avais dit en préambule, j'étais sûr que j'allais pouvoir m'entraîner. C'est qui a été le cas. Ce que je devais faire, c'est que je devais faire 4 répétitions sur un RPE8. Concrètement, ça veut dire qu'en gros, je fais 4 répétitions et à la fin de ces 4 répétitions, je me dis, ok, je peux encore faire 2 répétitions de plus. Donc j'ai fait mon dernier réchauffement à 220 kg qui s'est plutôt bien passé. Et du coup, je me suis dit que 240 kg était envisageable ce jour-là. Malheureusement, ce qui s'est passé, du coup, la 4ème répétition allait être beaucoup plus dure que prévue et je risquais du coup, d'avoir une répétition où mon exécution n'était pas entre guillemets 100% sous contrôle et donc j'ai préféré reposer la barre et ne pas faire cette 4ème répétition. Mais évidemment, dans la mesure où je me suis fait mal lundi et que j'aurais pu me dire ah, ça y est, je suis blessé, je ne vais pas pouvoir faire de squat pendant une semaine, etc. Le fait d'avoir pu faire 3 répétitions à 240 kg, sachant que mon objectif sans gêne, sans douleur, c'était 4 répétitions à 240 kg, au final, je ne suis vraiment pas mécontent, pas insatisfait du tout et j'ai pu finir ma séance puisqu'après ça, j'ai fait 8 répétitions à 200 kg et 8 répétitions à 170 kg. Ensuite, sur le bench, j'ai eu aucun souci, tout simplement et sur le soulevé de terre, pareil, aucun souci. Tout ça pour vous dire, lorsque vous avez une gêne, une douleur, ne paniquez pas, ce n'est pas la fin du monde. Il y a de très fortes chances que si vous êtes calme, patient et que vous avez une bonne approche de la situation et du phénomène et que vous gérez correctement votre entraînement, la semaine d'après, très 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 souvent, c'est réglé. Si ça dure plus que ça, évidemment, c'est peut-être entre guillemets une blessure parce que je n'aime pas utiliser le mot blessure à la légère, je pense qu'une blessure, c'est vraiment quelque chose qui incapacite votre habilité à vous entraîner dans le temps et donc pour moi, une semaine, ce n'est pas assez pour que je qualifie ça comme une blessure. Donc, c'est des douleurs que vous devez apprendre à gérer et croyez-moi, le meilleur athlète, ce n'est pas celui qui ne se blesse jamais, ce n'est pas celui que ce soit moi personnellement ou alors soit les athlètes que je coache, soit les athlètes que je vois autour de moi. Très souvent, les meilleurs sont ceux qui arrivent le mieux à gérer leur douleur, leur blessure parce que ça arrivera à tout le monde et si jamais chaque petit obstacle que vous allez rencontrer, vous faites 15 pas en arrière, au final, vous n'avancerez pas beaucoup dans la dynamique, dans votre année d'entraînement, votre carrière sportive alors que si, lorsque vous avez un petit obstacle, vous essayez de le contourner rapidement et de manière cohérente et forte, vous arriverez beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. J'aurai une autre update dessus si jamais ça s'améliore drastiquement ou alors au contraire si jamais ça ne s'améliore pas dans les prochaines semaines, je ferai une update parce que je pense que c'est important d'être ouvert là-dessus. Jusque-là, je pense que ce sera réglé, je pense que samedi, sachant qu'on est jeudi, j'aurai encore moins mal et je pense que lundi prochain, ce sera de l'histoire ancienne et si ce n'est pas le cas, je vous tiendrai au courant de l'avancée pour que vous aussi, de votre côté, vous ayez un vrai exemple dans le sens où voilà comment ça se passe lorsqu'on est athlète en force athlétique, lorsqu'on est athlète de haut niveau en force athlétique, la réalité du game, il n'y a que ça de vrai. Sur ce mes boys, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada